Salut tout le monde, c'est Kamino KGY. Alors vous voulez imprimer des pièces en 3D avec du filament flexible, vous ne le savez peut-être pas, mais les filaments flexibles TPU ne se valent pas tous en termes de dureté et de flexibilité. Et selon ce que vous voulez imprimer, cela pourra faire toute la différence. Donc dans cette vidéo on va comparer plusieurs TPU pour vous aider à faire votre choix. Pour pouvoir préparer cette vidéo, j'ai demandé à Filimprimante 3D s'ils étaient d'accord pour m'envoyer des bobines de filaments flexibles, ce qu'ils ont fait. Alors vraiment un grand merci à Filimprimante 3D pour m'avoir permis de préparer cette vidéo. Alors trêve de rondes jambes dans tous les sens, on va attaquer directement avec les critères de choix pour les filaments que je souhaitais vous montrer dans cette vidéo. Alors clairement le but principal c'était déjà de couvrir le spectre le plus large possible de ce qu'on peut trouver comme filament dit flexible. Alors je ne suis pas allé piocher dans différentes marques pour pouvoir faire des comparaisons, parce que comme vous le savez j'aime bien avoir une approche pseudo scientifique des choses, avec mes connaissances limitées et ce qui se rapproche plus de l'imaginaire ou du bon sens à la rigueur, mais bon admettons. Tout ça pour vous dire que je suis parti sur du filament Filaflex de chez Recreus qui couvre un spectre allant d'une dureté de 97A à 60A sur l'échelle de Shore A. Mais on va voir après à quoi ça fait référence. Alors si on passe maintenant au choix d'un filament pour l'application que vous voulez en faire, personnellement je verrais plusieurs aspects pour pouvoir choisir un filament flexible en fonction de ce que j'attends comme comportement de la pièce finale. Ces critères sont évidemment très personnels et se recoupent un peu, mais ce n'est pas trop grave. Alors déjà en premier je verrais la dureté, sa capacité à pouvoir s'écraser plus ou moins facilement, et ça tombe bien parce que c'est la valeur qui est donnée directement par l'indice Shore évoqué. Mais on va revenir plus en détail juste après. Alors en second je regarderai la flexibilité, ce qui se traduirait par sa capacité à pouvoir se tordre sur une forme allongée comme pour une règle par exemple. En troisième je verrais son élasticité avec l'étirement que l'on peut obtenir de la pièce. Et à cela il faut prendre en compte sa capacité à se déformer de manière élastique avec le point jusqu'auquel on peut étirer le filament et qu'il puisse reprendre sa forme initiale au bout d'un certain temps. En opposition à la déformation plastique qui correspond à une déformation permanente où la pièce ne reprendra plus sa forme initiale. Et enfin en quatrième sa capacité à glisser ou non sur une surface à un certain angle, en gros à savoir est-ce qu'il est antidérapant ou non. Mais là ça dépendra très clairement des marques de filament par contre. Alors on pourrait aussi voir l'étanchéité mais là ça devient quand même très spécifique au filament, la géométrie de la pièce, la manière de slicer et d'imprimer. Donc ce n'est clairement pas quelque chose qu'on va regarder ici dans la vidéo. Si on en revient maintenant à l'indice Shor, déjà il existe 12 échelles différentes de Shor mais on va garder en tête les deux plus courantes, qui sont l'échelle 1, qui compare les matériaux plutôt mous à l'échelle D, qui compare les matériaux plutôt durs. Alors en pratique l'appareil de mesure, le duromètre Shor utilise comme on peut le voir une pointe différente pour l'échelle A et D. Et pour mesurer, on viendra tout simplement enfoncer la tige dans le matériau pour avoir une mesure de dureté qui prendra en compte la force appliquée. Cette échelle proposée est plutôt parlante sur les applications courantes de matériaux en fonction de la dureté. On va d'ailleurs tester dans cette vidéo des filaments à l'air du 97A, ce qui correspond aux roues de chariot qui sont plutôt dures, jusqu'au 60A qui est entre la gomme et le pneu et le pneu. Et c'est pour avoir une mesure aussi constante que possible que j'ai préféré tester des filaments d'une même marque. Le protocole et les appareils de mesure étant très probablement les mêmes, toujours pour comparer ce qui est le plus comparable évidemment dans les vidéos. Alors on peut maintenant faire le tour des bobines que Phil Imprimante 3D m'a envoyé. Donc on commence par du 97A en noir qui est du filament flexible recyclé, d'où son nom Reciflex, je ne sais pas comment on dit, et c'est pourquoi c'est le seul où on a une valeur qui est réellement donnée entre 96A et 98A en fonction des filaments qu'il recycle dans la bobine. Ensuite on passe sur des filaments filaflex avec du 95A en noir qui est le filament le moins flexible de la gamme. Le package est vraiment sympa. Ensuite on a le 82A en noir en conditionnement de 250g qui est très pratique si on n'a pas besoin de beaucoup de filaments pour pouvoir imprimer notre projet. Le filaflex 70A, le 8 transparent. Et enfin le 60A noir qui est le filament le plus flexible du lot et qui n'est pas forcément pour tout le monde. Concernant les paramètres d'impression, Recreus propose directement des profils Cura, donc pour chacun des types de filaments flexibles et ça c'est vraiment appréciable. Il y a un petit disclaimer qui indique même sur leur site que les filaments ne peuvent pas être imprimés avec toutes les imprimantes, mais qu'ils ont utilisé des machines Artyrus Genius et Sidewinder X1, dont vous pourrez d'ailleurs trouver la vidéo de présentation de la X1 en lien dans la description. Du coup vous vous doutez bien que j'ai commencé par imprimer des pièces avec la X1 avec les profils proposés, sauf que la température est franchement trop élevée surtout pour le hotend Volcano. Et comme la X1 et le refroidissement du filament n'est pas forcément extraordinaire, j'avais des impressions avec un aspect un peu granuleux. J'ai donc monté sur une Ender III le ten complet Matrix de chez TriangleLab qui a également un bon entraînement pour pouvoir imprimer du filament flexible et sur lequel j'ai mis un refroidissement assez puissant. Pour avoir le meilleur résultat, j'ai baissé la température à 225 degrés et la vitesse d'impression à 20 mm par seconde. Les deux sont évidemment très liés, mais il vaut mieux baisser la température et la vitesse si l'on peut. Enfin le filament qui était le plus difficile à imprimer n'a pas été le 60A contrairement à ce que j'aurais cru, mais le 70A. Je ne sais pas si c'est lié au fait que le filament est transparent, mais on verra très clairement sur la surface du filament qu'elle n'est pas la même que les autres avec un aspect plus texturé et moins régulier. Après on ne voit pas forcément très bien avec les autres qui sont en noir mais je tenais juste à le préciser. Surtout que j'ai eu des sous extrusions sur certaines de mes impressions test. Maintenant vous savez comment on mesure les valeurs de dureté des filaments et comment j'ai imprimé les pièces. On va pouvoir passer aux choses sérieuses en comparant nos filaments. Pour les modèles j'ai imprimé des pieuves, des cubes de calibration que vous connaissez déjà. Pour le reste ce sont des pièces que j'ai modélisé pour pouvoir tester différents aspects listés un peu avant dans la vidéo. Si on commence maintenant par le cube de calibration en 97A, on peut voir une surface lisse et plutôt brillante sur l'ensemble des faces et le Z est vraiment très lisse au toucher. Il est franchement très dur et ne s'écrase pas du tout quand j'appuie dessus et c'est à peu près le même constat avec le 95A en termes de rendu de surface et de dureté. Le 82A par contre commence à montrer une légère souplesse à l'écrasement mais là où on voit une réelle différence c'est à partir du 70A transparent qui laisse voir le remplissage. Il s'écrase extrêmement facilement. Le 60A a un rendu très lisse et brillant et il est encore plus souple même si ce n'est pas forcément visible à l'écran. On commence déjà à voir des différences assez flagrantes en sur ces cubes de calibration. Si on passe maintenant à un tube avec un nid d'abeilles à l'intérieur, on voit sur le 97A que le sens de pression joue un rôle assez important. Le 95A montre aussi ce résultat avec un écrasement plus important sur la hauteur des hexagones contrairement à l'autre sens où sa forme non plus comme un mur de briques. Le 82A est plus souple lui dans les deux directions. Le 70A s'écrase totalement dans la main, quel que soit le sens, la géométrie de la pièce n'ayant à priori pas vraiment d'impact. Enfin, il est carrément possible de tordre le 60A et de le plier la pièce comme si c'était une toile de tente de seconde. Bon voilà que la géométrie joue vraiment un rôle sur l'écrasement de la pièce dans un sens plus que dans l'autre. On passe maintenant au poulpe avec le 97A. La tête est vraiment rigide, les tentacules se déploient assez difficilement et ne s'étirent pas du tout. Le 95A présente les mêmes propriétés avec une rigidité importante mais les tentacules sont plus souples. Le 82A commence à être légèrement souple et les tentacules s'étirent un peu. Par contre le poulpe imprimé en 70A a des tentacules très flexibles et étirables. Il est possible de l'écraser entièrement dans la main. Le 60A est similaire au 70A avec des tentacules très étirables et à une tête très souple. Si on passe maintenant sur un simple carré de 0,6 mm d'épaisseur, le 97A est lui relativement souple. Il marque légèrement si on plie plusieurs fois mais il reprend quasiment sa forme d'origine. Là encore le constat est extrêmement proche avec le 95A avec une souplesse plus importante quand on le balance de part et d'autre. La surface est vraiment très propre. Sur le 82A, la feuille est très malléable et reprend assez bien sa forme initiale sachant que je le tord vraiment davantage sur elle-même que les deux précédents. Le 70A est bien transparent, il est très souple et il marque très peu malgré le fait de le replier sur lui-même plusieurs fois. Le 60A est toujours le plus souple avec un carré que l'on peut complètement tordre en boule. Il marque peu et est vraiment étirable malgré sa largeur importante. Si on passe sur l'anneau d'épaisseur de 2 mm, le 97A s'écrase sur la partie centrale mais ne s'étire vraiment pas du tout. Il est assez rigide comme le 95A qui est plus flexible mais qui ne s'étire quasiment pas. Le 82A se replie facilement sur lui-même et s'étire légèrement. Le 70A par contre se plie sans aucune difficulté et s'étire vraiment nettement plus que le 82A. Enfin le 60A s'étire beaucoup plus comme on peut le voir, sachant que l'épaisseur est tout de même de 2 mm. Ensuite, et là c'est un test beaucoup moins contrôlé, c'est le fait qu'une impression soit plus antidérapante qu'une autre. Au toucher, le 97A, le 95A et le 82A sont très similaires. Le 70A transparent est un peu plus antidérapant mais vraiment n'est pas comparable avec le 60A au toucher et même d'après son petit test où on voit qu'il adhère nettement plus que les autres. Donc si c'est quelque chose que vous recherchez. Pour faire des tests d'étirements, j'ai pris une bouteille remplie d'eau avec un crochet en haut. Le tout fait très exactement 1 kg sur la balance. Pour prendre des mesures ultra précis, j'ai construit un appareillage envié par les plus grands scientifiques du monde entier avec un crochet en haut pour fixer l'impression de test. Le stretcher montre rapidement que le 87A n'est pas vraiment étirable, contrairement au 60A qui se déforme sur la quasi-totalité de sa longueur. L'anneau fin de 0,8 mm d'épaisseur se déforme en 97A mais on voit que ça commence réellement à s'étirer uniquement à partir du 82A. Enfin, on va tester avec un rectangle de 10 cm de longueur par 1 cm de largeur et 1 mm d'épaisseur, sa déformation sous son propre poids. Le 87A se plie légèrement, le 95A davantage, le 82A est assez souple mais c'est avec le 70A et le 60A que l'on a l'air d'attendre une sorte de limite avec une déformation assez équivalente. Le 60A peut carrément être enroulé malgré le mm d'épaisseur. Les différentes impressions de test ne sont pas de qualité équivalente parce qu'au fur et à mesure que je les ai imprimés, j'ai testé aussi des réglages d'impression différents. C'est pour ça qu'on peut avoir un peu de stringing ou une surface extérieure un peu différente même entre les pièces imprimées avec la même bobine. Si on jette maintenant un œil à quelques filaments sous le microscope avec le 95A en premier, on voit que le filament est très lisse. Comme il est assez rigide parmi les flexibles, il semble s'extruder facilement à la fabrication. En comparaison avec le 60A, on voit que le 60A est plus texturé et montre une surface moins homogène. Et si on regarde enfin le 70A, il est nettement moins lisse et cela pourra peut-être expliquer pourquoi il est un peu plus difficile à imprimer. Mais l'homodigité ne fait pas tout et ça pourrait venir de la composition même du filament. C'est maintenant l'heure du bilan. Alors comme on a pu le voir, tous les TPU ne se valent pas et peuvent avoir des propriétés vraiment très différentes. Surtout si l'on prend les extrêmes entre le 97A et le 60A. Mais je trouve que la différence la plus flagrante reste au moment du passage entre le 82A et le 70A qui est vraiment plus flexible. Ensuite, je ne sais pas si c'est la couleur transparente qui joue, mais j'ai trouvé que le 60A noir s'imprime plus facilement que le 70A transparent. Il fallait que je monte un peu en température sur le 70A et l'effet anti-dérapant élasticité des 70A et 60A oblige à imprimer avec un minimum de résistance pour alimenter le feeder ou extrudeur, sinon on peut avoir assez rapidement des sous-extrusions. Ensuite, la température, vitesse d'impression et le refroidissement en sortie de la buse auront une incidence très importante sur les résultats de vos impressions et nécessitent d'avoir une maîtrise assez précise au niveau de l'imprimante. Et c'est sans doute pour cela que la X1 a montré quelques limites avec le volcano et le refroidissement un peu limité. L'extrudeur Matrix que je présenterai prochainement a vraiment sorti son déplangle du jeu pour l'impression du TPU relativement complexe. Je tiens encore à remercier Filimprimante 3D pour avoir accepté de participer à la réalisation de cette vidéo en envoyant des bobines, ça fait vraiment plaisir. Alors si vous avez besoin de bobines comme celle présentée dans cette vidéo ou autre, n'hésitez pas à passer par eux, c'est du sérieux. Surtout qu'il est possible de prendre des longueurs vraiment différentes et même de prendre à la demande par 10m pour tester ou adapter à votre besoin. Et ça évite aussi d'acheter une bobine entière juste pour pouvoir tester ou réaliser un petit projet. Et je vous dis ça, il n'y a même pas de lien d'affiliation. Alors évidemment j'essaye toujours de mettre des liens alternatifs pour pouvoir trouver les produits pour ceux qui ne veulent vraiment pas changer. Et bien ce sera tout pour cette vidéo, si vous aimez n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait en mettant bien évidemment la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut !